Musique C'est vraiment le matin, je ne suis pas réveillée encore. Tu n'es pas réveillée encore ? Petit café. Alors, petit café, allons-y. Le moment est important. On est en retard sur notre programme. Vous savez que c'est une journée très peu jour qu'on va faire aujourd'hui. On va avoir une RCZ, une 308 GTI. Je vais rester dans mon dernier barbac en tête. Attends. Voilà. Tout ça pour les petits observateurs. Alors, café long sucré, je commence. Voilà, il va nous rendre la monnaie. Oui, donc c'est une journée très peu jour que nous faisons aujourd'hui. Franchement peu jour. Mais en Hyundai. Oui, et en Hyundai. Mais ça, c'est le concept. Il est bien le Toscon, alors, sincèrement. Le Toscon. Comment tu dis toi ? Toscon. Hyundai ou Hyundai ? Attendez, il faut bien dire des choses. Sant'Affé, c'est une ville du sud des Etats-Unis. Ah, ouais ! Toscon, ville aussi du sud des Etats-Unis. C'est une ville de la conquête de l'Ouest. C'est pour ça que ce matin, tu nous parlais américain. Mais bien sûr. C'est Wyatt. Tu vois, c'est... Comment tu dis Toscon ? Toscon. Ah, moi je dis Toscon. Il confond avec le Yukon, qui est un territoire canadien très honore. Bref. Monsieur Culture. C'est bien, Sida. Alors, est-ce qu'il y a assez de sous ? Bref. Il reste... Non, mais attends, on a mis combien ? C'est pas 2 euros quand même le café ? Il aurait dû nous rendre 60 centimes. Non, c'est 1,40 centimes. Non, non, mais j'ai mis 2. Non, parce que moi j'ai mis 1,40 centimes avant. Attends. Mais c'est 1,40. Oui, mais il n'a pas rendu la monnaie. Il t'a rendu 1. Ah, t'es sûr ? Et attends, on a mis combien ? Sous-titrage ST' 501 Lancement numéro 40. Florian, Cédric, à bord du Tuxon. Tuxon, donc j'ai compris. Alors, Tuxon. Et on est super contents parce qu'on va retrouver Renan, notre photographe officiel. Ça nous fait plaisir de le revoir. Et il nous a laissé un petit message. On l'écoute ? Hyper marrant. Hop. Écoute la petite chanson du matin, Cédric. Si tu roules en Tuxonne, n'oublie pas de monter au Mans. Dans un petit village, près du circuit d'Arnaz, tu verras des belles Peugeot. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Allez, démarre-moi. Démarre-moi. Ça fait un vrai plaisir. Donc, Tuxonne. Bref, on est tous ravis d'être dans cette voiture. Vachement moderne. Vachement bien construite. Très agréable. Finition. Et même les finitions. Et même si c'est un peu dur, tu vois, elle a tout ce qu'il faut pour séduire immédiatement. C'est vrai qu'elle a surtout un toit ouvrant gigantesque qui est vraiment totalement indispensable aujourd'hui. J'adore la douceur de la... C'est vrai que c'était un petit... C'est une voiture américaine, oui, oui, oui. Pour conduire tous les jours, parfaitement décontracté, à l'aise blaise, tu vois, c'est... Mais tu vois, c'est ce que je disais. Moi, c'est drôle. Enfin, on n'est jamais content. Les gens vont... Mais moi, je l'aime bien parce qu'il assume son côté SUV. On dirait une grosse Jeep, quoi, devant et tout. Alors que, curieusement, les SUV européens veulent se... Oui, mais il a un design très contemporain, vachement affirmé. C'est rare pour Hyundai. Débêtement, on les disait souvent copieurs, tu sais. Là, pour une fois, je trouve que, franchement, ils ont un design qui leur est propre. Tu vois, il leur a fallu, peut-être, au fond, 20 ans pour avoir quelque chose qui soit... Qui est vraiment de la gueule et qui fait complètement le job. Ça vaut 35 000 euros. 37 000, cette version. Cette version-là, oui. Avec la totale, parce que tu as les sièges massants, chauffants... Enfin, pas massants, ventilés, pardon, ventilés. On est 37 000, on est sur un moteur essence. Tu nous as dit, 20 chevaux, là... Il y avait l'affiche quelque part, elle est à côté, regarde, regarde, elle est à ta droite, là, vas-y. Alors, voilà, oui, parfait. Tu as le système de départ. On a la version 177 chevaux essence. 177 chevaux, ouais, on est bien au 4WD. Tu vois, ça commence à 22 000 et là, on a la plus chère. Non, 38 250. Voilà, ça, c'est dans l'habitante. C'est un petit observateur qui est concessionnaire Peugeot. Au Mans. Qui, je ne connaissais pas, que je ne connais pas, qu'on va rencontrer, qui s'appelle Philippe. Et qui a fait un truc vachement bien. Il nous organise la journée. Oui, oui, mais surtout, le vrai truc de départ, c'est, pour la fin du coupé RCZ, ils ont créé une RCZ sur mesure, et qu'on va aller voir. C'est la raison de notre présence. Il y a plein d'options après, mais voilà. C'est le premier épisode. Il n'y a pas les banderoles aujourd'hui. Bonjour, Philippe Bauge. Hein ? Bonjour, Philippe, vous allez bien ? J'ai expliqué aux gens qu'on ne se connaît pas. Bienvenue au Mans. Non, on ne se connaît pas, et pourtant, on sent qu'il pourrait se passer un truc. On sent que c'est la belle concession, quand même. Il y a du volume. On y vend 2000 voitures neufs chaque année, donc forcément, il faut la boutique qui va avec. Ce qu'on disait, il n'est pas mal, hein ? Sur le look, ils ont fait vraiment le bonheur. Il y a un vrai travail, c'est un design qui s'affirme bien. Le nouveau 3008 vous plaira ? Moi, je l'ai pensé quand je l'ai vu, lui, là. Et j'ai vu le nouveau 3008 définitif. Donc ça, évidemment, on y est. Ça, c'est les codes du genre, donc le nouveau 3008 l'aura. Et puis, il y a un renflement de date de caisse assez prononcé. Il est plus encore sur le 3008. Il n'y a pas ça, par contre, parce que c'est en deux parties sur le 3008. Ah oui, oui, il y a une petite info, puis il y a une petite info à garder pour vous. Ah oui, oui, oui. Philippe est très, très Peugeot. Non, mais moi, je parle à la place de la direction de la Compeugeot, sans le mettre en off. Quand tu as la face avant, ce n'est pas si éloigné non plus, parce que le capot plat, on y est aussi. La calandre est beaucoup plus belle. Non, non, mais arrêtez, il ne va pas me descendre dans l'auto-journal. Non, non, parce que personne ne l'a vu pour l'instant. Mais moi, je sais, mais après, vous ne l'imaginez pas. Mais j'ai l'habitude, donc je sais quoi dire. Ah oui, non, puis attends, nous ne le coupons pas, au contraire. Moi, je suis un média, je m'en fous de mon problème. Regarde comme elle est encore corporelle. Eh, tu es un journaliste, on fait ce qu'on veut. Je fais avant ou pas ? Oui, pardon ? Moi, j'étais directrice de... Oui, je sais. Non, mais elle résonne encore, elle a tout quitté. Et en plus, à sa demande. J'ai regardé la Tesla, j'ai tout quitté pour P.O. Mais c'est merveillant, il est jaloux. Je me le repasse à chaque fois, j'adore. Bon, on n'est pas là pour dire des bêtises. La base de tout, on va aller prendre un café, mais on expliquez quand même. On est obligé d'aller vite, parce qu'on a vendu le hard-car à l'homme d'affaires. Mais attendez, vous allez trop vite. Il faut grandir. Venez avec moi, on va faire une petite pire, il faut que je pose dans la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada